Quelle infamie ! Quelle infamie s'est passée à Paris dans le 20e arrondissement. Sachez-le, une femme de 66 printemps, presque encore un bébé, a été abusée. On a usé de son corps à son domicile. Et qui a fait ça ? Mais qui a fait cette infamie ? C'est un médecin. Que dis-je ? Ce n'est pas un médecin. C'est un faux médecin. Et cet individu a fait preuve d'une cruauté incroyable. Je vais vous expliquer tout ça. Faites-moi confiance. Faites confiance au docteur, au docteur de l'amour. Tout a débuté lors d'une tranquille soirée à Paris, dans le 20e arrondissement, comme je vous le disais. Tout cela avait pourtant bien commencé. Cette dame de 66 ans avait fait une petite promenade digestive après un repas pantagruesque. Elle avait mangé, mon Dieu, deux tranches de jambon avec un œuf folie que tout cela. Elle avait accompagné ça d'un petit bol de riz. Somme toute, c'était des agapes un petit peu importantes. Donc, il était nécessaire de marcher un petit peu. Après, sa petite marche, elle commence à rentrer chez elle. Tranquillement, elle monte les escaliers. Ou après l'incenseur, je n'ai pas la précision. Et se retrouve sur son palier. Et sur son palier, elle se trouve en face d'un homme. Une trentaine d'années, le type africain. Et celui-ci profite qu'elle rentre chez elle pour la suivre dans son appartement. Une fois à l'intérieur, le monsieur abuse rapidement de la confiance de la pauvre dame qui est dans un état de vulnérabilité. Il lui dit qu'il est médecin et qu'il travaille aux hôpitaux des Hauts-de-Seine. Et qu'il était important qu'il la suive dans son appartement. Et il était important qu'il lui fasse des examens médicaux. Pour cela, il intime à cette jeune femme de 66 printemps, presque un bébé, de le suivre dans la chambre. Sous prétexte, comme je vous le disais, d'examens médicaux. Et là, c'est l'horreur. C'est l'hécatombe. Mon cœur se flétrit rien qu'à l'évocation. Rien qu'au souvenir. Rien que... Mais je ne veux point rentrer dans les détails. Mais sachez seulement que ce fut un rôle abominable. Oui, en effet. Usant de son statut fictif de professionnel de santé. Il a commis des actes dégradants sous le faux prétexte d'un toucher. Oui, vous m'avez bien entendu. D'un toucher rectal. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Pour tout dire, les doigts dans le joufflu, c'est ça. Vous avez compris. Après cette odieuse attaque, l'agresseur a fui dans la nuit en laissant la pauvre victime choquée et dévastée. On le saura, moi, quand même. On le saura, moi. On le saura, moi. Malgré le traumatisme, ce bébé de 66 printemps a remis ses culottes et a bravement surmonté son état de choc pour se rendre au commissariat le plus proche et porter plainte. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre traquent toujours cet individu qui se fait passer pour un médecin des hôpitaux des Hauts-de-Signes. Oui. L'individu est dangereux. Il a les doigts à véloce et surtout, il ne se lave pas les mains. Cracra. Cette histoire est glaçante. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si cela ne vous inspire rien, contentez-vous de mettre un j'aime, de mettre un commentaire pour le référencement, pour le plaisir de partager cela sur vos réseaux sociaux et si vous me suivez régulièrement, n'hésitez pas à, à votre tour, vous abonner en activant la petite cloche. En tout cas, restez vigilants. Restez vigilants. Dans les rues de l'île de France, peut-être d'ailleurs même, un homme se faisant passer pour un médecin les doigts prêts toujours à s'introduire. Il cherche une nouvelle victime. Donc faites preuve de vigilance. Car il faut protéger les plus vulnérables et votre joufflu est très vulnérable. A très vite pour une nouvelle histoire sur un sujet qui m'aura intéressé. Et ce que j'espère, c'est que ça vous intéressera aussi. jusqu'à la fin de la semaine. Sous-titrage ST' 501 et la fin de la semaine. Sous-titrage ST' 501